Petit état de la côte est des États-Unis, le Maryland est surtout connu pour la ville de Baltimore. Cette ville a vu mourir un certain Edgar Allan Poe, a vu naître le vice-président de Richard Nixon, Spiro Agnew, et a accueilli et vu naître plusieurs membres de la prestigieuse famille Bonaparte. Baltimore peut se vanter d'avoir plusieurs franchises professionnelles, dont les Ravens. Et oui, l'épisode d'aujourd'hui porte sur les Ravens de Baltimore. Le sport est rassembleur et rempli d'émotions. D'ailleurs, ce n'est pas d'hier qu'on pratique des sports. Voilà pourquoi je revois quelques moments forts du sport, que ce soit des athlètes, des sports en particulier, ou des événements marquants. Bienvenue aux Capsules sportives. Le nom des Ravens est choisi en l'honneur d'Edgar Allan Poe, auteur du poème The Raven, que l'on traduit par Le Corbeau. Je l'ai déjà dit, mais Edgar Allan Poe est décédé et est même enterré à Baltimore. Le nom de l'équipe rend donc hommage à l'auteur ainsi qu'au lieu où il repose pour l'éternité. La franchise des Ravens naît en 1996 dans des circonstances particulières. Art Modell, le propriétaire des Browns de Cleveland, veut déménager son équipe à Baltimore. Le déménagement a lieu, mais les tribunaux jugent que la ville de Cleveland est la réelle propriétaire du patrimoine des Browns. Les Browns de Cleveland renaissent donc dans leur cendre pour la saison 1989. Les Ravens sont donc aujourd'hui considérés comme une équipe d'expansion et non une franchise ayant déménagé. Il y a donc une petite nuance. Avec le temps, les Ravens ont créé des rivalités avec les Steelers de Pittsburgh et les Browns de Cleveland. C'est pas étonnant. Disons que les partisans des Browns n'ont toujours pas digéré la vente de l'équipe à Baltimore, comme en témoigne l'épisode devant la justice qui a donné raison à Cleveland. En l'an 2000, Steve Bichotti achète 49% des parts des Ravens de Baltimore et achète les 51% restants en 2004. Steve Bichotti? C'est qui ce gars-là? Steve Bichotti est né dans une famille italo-américaine de classe moyenne. Il fait sa fortune avec son cousin quand ils fondent ensemble Aerotech, une entreprise de placement de personnel dans les secteurs de l'aérospatial et de la technologie. Un genre de Tinder, mais pour les job-i-tech. Les deux cousins dirigent l'entreprise à partir d'un sous-sol avec du matériel d'occasion. Malgré tout, ils réalisent un chiffre d'affaires de 1,5 million de dollars la première année. Aerotech devient le groupe Allergis et figure parmi les plus grandes sociétés de placement de personnel privé au monde. On comprend donc comment Steve Bichotti a pu ramasser l'argent nécessaire pour acheter les Ravens. En devenant propriétaire de l'équipe, je sais pas ce que Steve Bichotti a mis dans les bouteilles de Gatorade de ses joueurs, mais au terme de la saison de l'an 2000, les Ravens participent aux éliminatoires pour la première fois de leur histoire. L'équipe se rend jusqu'au Super Bowl du 28 janvier 2001, où l'équipe remporte le match en battant les Giants de New York 34 à 7. Durant le reste des années 2000 et le début des années 2010, les Ravens connaissent plusieurs succès, mais jamais assez pour se rendre jusqu'en finale du Super Bowl. Il faut dire que les Patriots sont dominants pendant plusieurs de ces années-là. En finale de conférence des éliminatoires de la saison 2012, les Ravens battent les Patriots, menés par Tom Brady. Les Ravens participent donc pour la deuxième fois de leur histoire au Super Bowl, le 3 février 2013. Ils s'opposent aux 49ers de San Francisco qu'ils battent 34 à 31. Pour la saison 2023, les favoris sont généralement les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City, mais les Ravens ont tout pour surprendre. C'est une puissante équipe qui demeure discrète, mais qui accumule les victoires. Les matchs des Ravens ressemblent à de la poésie. Est-ce qu'Edgar Allen Poe en serait fier? Hein? Ça pourrait être le sujet d'un futur épisode? Merci de m'avoir écouté et bon Super Bowl!